Chapitre IV Les Vaudois du Piedmont Le ténébre qui régnière sur la terre au cours de la longue période de la suprématie papale ne réussirent pas à éteindre complètement le flambeau de la vérité. Il y eut toujours de vrais croyants attachés à la foi en Jésus-Christ, seuls médiateurs entre Dieu et les hommes, prenant les saintes écritures pour leur unique règle de vie, et sanctifiant le vrai jour de repos. Jamais on ne saura ce que le monde doit à ces hommes. Dénoncés comme hérétiques, diffamés, leurs mobiles incriminés, leurs écrits dénigrés, mutilés, et prohibés, ils demeurèrent inébranlables, et conservèrent la pureté de la foi pour en transmettre, de siècle en siècle, l'héritage sacré à la postérité. Écrite dans les cieux, l'histoire du peuple de Dieu, au cours de cette sombre période, n'occupe que peu de place dans les annales humaines. On ne découvre guère l'existence de ces chrétiens, que dans les calomnies de leurs persécuteurs. La tactique de Rome a été de supprimer toute race de divergence d'avec ses doctrines et ses décrets. Tout ce qui était hérétique, qu'il s'agisse des hommes ou des écrits, devait disparaître. L'expression d'un doute touchant l'autorité des dogmes romains, coûtaient la vie aux riches comme aux pauvres, aux grands comme aux petits. Rome s'est également effacé d'effacer le souvenir de ces cruautés envers les dissidents. Les conciles ont condamné aux flammes les livres et les documents qui en contenaient le récit. Avant l'invention de l'imprimerie, les livres étant peu nombreux, et d'un format volumineux, la curie n'a pas eu beaucoup de peine à exécuter son dessin. Aucune église se trouvant dans les limites de la juridiction de Rome n'a pu jouir longtemps de la liberté de conscience. Aussitôt qu'elle a été en possession du pouvoir, la papauté s'est empressée de supprimer tout ce qui résistait à son autorité, aussi les églises, l'une après l'autre, se soumirent-elles à son sceptre. En Grande-Bretagne, où le christianisme s'était implanté très tôt, la foi des Bretons n'était pas entachée d'apostasie. Sous les empereurs païens, la persécution qui atteignit ces rives lointaines fut le seul don que les premières églises britanniques réçurent de Rome. Un grand nombre de chrétiens fuyant la persécution qui faisait rage en Angleterre trouvèrent un refuge en Écosse, porté de là en New-Hollande. La vérité fut reçue partout avec joie. Quand les Saxons envahirent l'Angleterre, le paganisme y revint la religion dominante. Les conquérants, refusant de se laisser instruire par leurs esclaves, les chrétiens durent s'enfuir dans les montagnes et dans les régions sauvages. Néanmoins, bien que voilée pour un temps, la lumière continua de briller. Un siècle plus tard, ces rayons se répandaient de l'Écosse jusqu'aux contrées les plus éloignées. C'est d'Irlande que partirent le pieu colombank, et ses collaborateurs qui, réunissant autour de les croyants dispersés sur l'île solitaire Yonah, en Écosse, firent de cet endroit, le centre de leur activité missionnaire. Parmi ces évangélistes se trouvait un observateur du sabbat de l'Éternel qui fit connaître cette vérité autour de lui. De l'École d'Yonah sortirent des missionnaires, qui se rendirent non seulement en Écossée et en Angleterre, mais en Allemagne, en Suisse et même en Italie. Mais Rome, qui avait les yeux sur l'Angleterre, résolut de la soumettre à son autorité. Au VIe siècle, ses envoyés, ayant entrepris la conversion des Saxons païens, furent accueillis favorablement par ces orgueils barbares. Qui embrassèrent la foi romaine par milliers. Leur oeuvre progressant, les messagers du pape et leurs convertis, entrèrent en contact avec les chrétiens primitifs, qui présentaient avec eux un contraste frappant. Ils étaient simples, humbles, scripturaires dans leur foi, et dans leur vie, tandis que les premiers faisaient étalage de la superstition, la pompe et l'arrogance de la papauté. L'émissaire de Rome somme à ses églises de reconnaître l'autorité du souverain pontife. Les Bretons répondirent avec douceur que leur désir était d'aimer tous les hommes, mais que le pape n'ayant pas été insitué le chef de l'église, ils ne pouvaient lui reconnaître que des droits égaux à ceux de tous disciples du Christ. L'ordre ayant été répété, ces humbles chrétiens, stupéfaits de l'orgueil dont faisaient preuve les représentants de Rome, persistèrent à répondre que Jésus-Christ était leur maître. Alors se manifesta le véritable esprit de la papauté. Le chef de la délégation romaine s'écria Si vous ne voulez pas recevoir des frères qui vous apportent la paix, vous subirez des ennemis qui vous apporteront la guerre. Si vous ne voulez pas annoncer avec nous aux Saxons le chemin de la vie, vous recevrez de leurs mains le coup de la mort. Ces menaces n'étaient pas vaines. La violence, l'intrigue et la fraude furent mises en œuvre contre les témoins de la vérité évangélique, jusqu'à ce que les églises d'Angleterre fussent détruites ou soumises à l'autorité du pape. Dans d'autres pays situés en dehors de la juridiction de Rome, vivaient des groupes de chrétiens qui avaient presque complètement échappé à l'apostasie papale. Entourés de païens, ils avaient, au cours des siècles, accepté quelques-unes de leurs erreurs. Mais ils continuaient de considérer le Saint-Livre comme leur unique règle de foi et de vie, et restaient fidèles à bon nombre de ses enseignements. Ces chrétiens croyaient à la perpétuité de la loi de Dieu, et observaient le repos du quatrième commandement. On trouvait des églises de ce type en Afrique centrale, et parmi les Arméniens de l'Asie mineure. Les Vaudois du Piedmont sont les mieux connus parmi ceux qui résistèrent aux séductions de Rome. C'est dans le pays même où la papauté avait établi le siège de son autorité, qu'elle rencontra la résistance la plus ferme, et la plus constante. Les églises du Piedmont maintinurent leur indépendance durant des siècles, mais le temps vint aux Roms, exigea leur soumission. Après une lutte stérile contre sa tyrannie, les chefs vaudois reconnurent, à contre-coeur, la suprématie d'un pouvoir auquel le monde entier semblait rendre hommage. Néanmoins, une minorité déterminée à rester fidèle à Dieu, et à conserver la pureté et la simplicité de sa foi, refusa de reconnaître l'autorité du pape et des prélats. Une scission eut lieu. Des partisans de l'ancienne foi quittèrent leur patrie à l'pestre, et allèrent porter ailleurs leurs croyances. D'autres se réfugièrent dans les cavernes des montagnes, où ils conservèrent la liberté d'adorer Dieu. La foi pratiquée, et enseignée pendant des siècles, par les chrétiens vaudois formait un contraste frappant avec les erreurs de Rome. Elle était fondée sur la parole de Dieu, source du vrai christianisme. Ces humbles paysans, vivant loin du monde, dans leur retraite sauvage, absorbés par le soin de leurs troupeaux et de leurs vignes, n'étaient pas d'eux-mêmes parvenus à la vérité qu'ils opposaient aux hérésies et aux dogmes de l'Église apostate. Cette vérité n'était pas une acquisition récente. Ils l'avaient héritée de leur père. Ils luttaient, pour conserver la foi de l'Église apostolique, la foi qui a été transmise au sein, une fois pour toutes. L'Église du désert, et non l'orgueilleuse hiérarchie, trônant dans la capitale du monde, constitua la véritable Église du Christ, gardienne de la précieuse vérité confiée au peuple de Dieu pour l'humanité. Quand Rome s'était séparée de la véritable Église, elle avait surtout béi à sa haine pour le sabbat des Écritures. Conformément à la prophétie, la puissance papale avait jeté la vérité par terre. La loi de Dieu avait été foulée au pied et les traditions et coutumes des hommes avaient été élevées à sa place. Les Églises qui admettaient l'autorité du pape, avaient été de bonheur contraintes d'honorer le dimanche. Environnées par l'erreur et la superstition, plusieurs enfants de Dieu avaient été si troublés que, tout en observant le sabbat, ils s'étaient abstenus de travailler le dimanche. Mais cela ne satisfaisait pas la papauté, elle exigeait non seulement que le dimanche fût sanctifié, mais que le samedi fût profané, et elle dénonçait dans les termes les plus violents ceux qui osaient l'honorer. Ce n'est qu'en fuyant, pour échapper à l'autorité de la papauté qu'il était possible d'obéir à la loi de Dieu. Les Vaudois du Piedmont furent parmi les premiers en Europe à posséder une traduction des Saintes Écritures. Des siècles avant la Réformation, ils avaient une Bible manuscrite en leur propre langue. Mais le fait qu'ils avaient entre les mains le Livre de la Vérité attira tout particulièrement sur eux, la haine de la Babylone apostate, de l'Apocalypse, et ce fut au péril de leur vie, qu'ils se dressèrent contre ces falsifications. Sous la pression d'une persécution prolongée, plusieurs, de guerre lasse, finirent par abandonner peu à peu les grands principes de leur foi, tandis que d'autres restèrent fidèlement attachés à la vérité. Pendant des siècles de ténébrés d'apostasie, conservant leur foi en face de l'opposition la plus féroce, ils refusèrent de reconnaître la suprématie papale, dénoncèrent le culte des images, comme une idolâtrie, et observèrent le vrai jour de repos. Bien que poursuivis par les pédéducs de Savoie, et menacés des bûchets de Rome, ils demeurèrent les inflexibles défenseurs de la parole et de la gloire de Dieu. C'est à l'abri des piques exaltiers de leur montagne, as ils séculèrent des opprimés et des persécutés, que les veaux doivent trouver un lieu de refuge, et que la lumière de l'Évangile, continua de briller au milieu des ténèbres du Moyen Âge. C'est là que pendant un millier d'années, ces témoins de la vérité conservèrent la foi primitive. Dieu avait ménagé à son peuple un sanctuaire grandiose, qui cadrait parfaitement avec la vérité dont celui-ci avait le dépôt. Aux yeux de ces exilés, leur montagne était un emblème de l'inaltérable justice de Jéhovah. Montrant à leurs enfants la majesté immuable de leur sommet, il leur parlait de celui en qui il n'y a ni variation, ni ombre de changement, et dont la parole est aussi ferme que les collines éternelles. C'est la main du Tout-Puissant, leur disait-il, qui a planté ces montagnes, et qui seul est capable de les ébranler. C'est lui aussi qui a établi sa loi, comme base de son gouvernement dans le ciel, et sur la terre. Le bras de l'homme peut s'abattre sur son semblable, et lui ôter la vie. Mais il serait aussi difficile à ce même bras de déraciner les montagnes, et de les précipiter dans la mer, que de changer un iota ou un trait de la loi de Jéhovah, ou de supprimer la moindre des promesses laissées à ceux qui font sa volonté. Il faut donc, que votre attachement à sa loi, soit aussi inébranlable que les rochers. Les mondes qui entouraient leurs humbles vallées, étaient un témoignage permanent de la puissance créatrice de Dieu, et une assurance constante de ses soins. Aussi ces pèlerins apprenaient-ils à aimer les symboles silencieux de la présence de Jéhovah. Ils ne se plaignaient nullement de leur pénible sort, et jamais ils ne se sentaient seuls dans leur sauvage solitude. Ils remerciaient Dieu de leur avoir préparé un asile contre la fureur et la cruauté des hommes, et appréciaient le privilège de pouvoir adorer librement leurs créateurs. Souvent poursuivis par leurs ennemis, ils trouvaient une surprotection dans leurs montagnes. Du haut des rochers inaccessibles, ils faisaient entendre des chants d'action de grâce, que les armées de Rome ne pouvaient faire cesser. La piété de ses disciples du Christ était pure, simple, fervente. Ils attachaient plus de prix au principe de la vérité qu'à des maisons, à des terres, voire à leurs amis, à leurs parents, à leur propre vie. Et ils s'efforçaient d'inculquer ses principes à la jeunesse. Dès leur âge le plus tendre, les enfants acquéraient la connaissance des saintes lettres, et apprenaient à considérer comme sacrés, les droits de la loi de Dieu. Et comme les exemplaires du Saint-Livre étaient rares, ils en gravaient les paroles dans leur mémoire. Plusieurs pouvaient répéter par cœur des portions considérables de l'Ancien et du Nouveau Testament. Ils associaient la pensée de Dieu non seulement aux cimes altières dont ils étaient entourés, mais aussi aux devoirs de la vie de chaque jour, apprenant à leurs enfants à être reconnaissants envers Dieu, l'auteur des biens dont ils jouissaient. Si tendres et affectueux que fussent les parents, ils aimaient trop sagement leurs enfants pour les laisser s'accoutumer à une vie facile. Ces jeunes gens avaient la perspective d'une vie de prêve et de renoncement, qui pouvaient se terminer par le martyre. Dès leur enfance, ils étaient accoutumés à endurer des privations, et à se soumettre à l'autorité paternelle. Ils apprenaient aussi très tôt à porter des responsabilités, à ne parler qu'avec circonspection, et à connaître la valeur du silence. Une parole inconsidérée prononcée devant leurs ennemis, pouvait mettre en danger non seulement la vie de celui qui la proférait, mais aussi celle de centaines de ses frères, tant les ennemis de la vérité, semblables à des loups affamés, poursuivaient sans relâche ceux qui osaient manifester librement leur foi. Les Vaudois, ayant sacrifié à la vérité toute prospérité terrestre, demandaient péniblement leur pain quotidien au sol de leur montagne. Chaque pousse de terre cultivable, jusque dans les combats les ravins étaient utilisés. Une vie de stricte économie, et de renoncement faisait partie de l'éducation, que recevaient les enfants communiques héritages. On leur enseignait que, conformément au dessein de Dieu, la vie est une discipline, et qu'ils ne pouvaient subvenir à leurs besoins que par le travail personnel, la prévoyance, l'économie et la foi en Dieu. C'était un régime laborieux et pénible, mais sain et convenant à l'homme déchu. L'école voulue de Dieu en vue de son éducation, et de son développement moral. Mais tout en accoutumant la jeunesse au travail et aux privations, on ne négligeait pas sa culture intellectuelle. On lui apprenait que toutes ses facultés appartiennent à Dieu, et qu'il lui incombe de les développer en vue de son service. Par leur pureté et leur simplicité, les églises vaudoises rappelaient l'église des jours apostoliques. Rejetant l'autorité des papés et des prélats, elles ne reconnaissaient comme leur règle supprime et infaillible que le texte des Saintes Écritures. Contrairement aux prêtres de Rome, leurs pasteurs suivaient l'exemple du maître qui était venu non pour être servi, mais pour servir. Ils paissaient le troupeau de Dieu, et le conduisaient au vert pâturage de sa parole. Loin de la pompe et de l'orgueil des hommes, on s'assemblait, non pas dans des temples luxueux, ou dans de magnifiques cathédrales, mais à l'ombre des monts, dans quelques combats le pestre, ou encore, en cas de danger, dans quelques cavernes de la montagne pour écouter la parole de la vérité. Le pasteur ne se contentait pas de prêcher l'Évangile, il visitait les malades, instruisait les enfants, reprenait les égarés, s'efforçait d'aplanir les différents, et de maintenir, la concorde et l'amour fraternel. En temps de paix, le barbe, comme on l'appelait, était entretenu par les offrandes volontaires des fidèles. Mais, comme Paul, le faiseur de tente, il apprenait quelques métiers ou professions pour subvenir, le cas échéant, à ses propres besoins. Les pasteurs servaient en outre d'instituteurs. Sans négliger les connaissances générales, ils donnaient la première place à la Bible dans leur programme d'études. On y apprenait par cœur les évangiles de saint Matthieu, et de saint Jean, ainsi que plusieurs épîtres. On s'y occupait aussi à copier, la parole de Dieu. Certains manuscrits contenaient cette parole tout entière. D'autres, seulement une partie, à laquelle ceux qui en étaient capables ajoutaient de simples commentaires. C'est ainsi que des trésors de vérité, sortaient de l'obscurité dans laquelle les avaient si longtemps maintenus ceux qui cherchaient à s'élever au-dessus de Dieu. Par un travail inlassable, accompli parfois dans de profondes et sombres cavernes, et à la lumière des torches, l'écriture sainte était transcrite, verset par verset, chapitre par chapitre, et la vérité révélée, plus étincelante que l'heure le plus pur, brillait d'un éclat accru par les épreuves que ses vaillants ouvriers avaient subies pour elle. Satan avait inspiré à la papauté la pensée d'en fouillir, la vérité sous les décombres de l'erreur et de la superstition. Au lieu de cela, elle fut, au cours de ces longs siècles de ténèbres, miraculeusement conservée dans son intégrité, portant non pas, le sceau de l'homme, mais celui de Dieu. On s'était forcé d'obscurcir le sens clair et simple de l'écriture, et de la mettre en contradiction avec elle-même. Mais, comme l'arche de Noé sur les feux irrités, la parole de Dieu sourit des orages, qui s'acharnent contre elle. Comme une mine dont les riches filons d'or et d'argent se cachent dans les profondeurs de la terre, obligeant tous ceux qui veulent en prendre possession à creuser péniblement. De même les livres saints recèlent des trésors, qu'ils ne livrent qu'à ceux qui les recherchent avec ferveur, humilité, et prière. Dieu a destiné les écritures à être le manuel de l'humanité entière, étudiée dans l'enfance, dans l'adolescence, et dans l'âge mûr. Elles nous ont été données comme une révélation de sa personne. Chaque vérité discerne et j'ai un jour nouveau sur le caractère de son auteur. L'étude du Saint-Livre est le moyen de nous faire entrer en communion plus intime avec notre Créateur, et de nous donner une connaissance punie de sa volonté. Elle sert de voie de communication entre Dieu et l'homme. Alors que les Vaudois considéraient la crainte de l'éternel, comme le commencement de la sagesse, ils ne méconnaissaient pas, dans le développement des facultés intellectuelles, l'importance de leur relation avec le monde extérieur, de la connaissance des hommes, et de la vie active. Quelques jeunes gens, envoyés de leurs écoles isolées dans des universités de France et d'Italie, trouvaient dans celles-ci un champ d'études et de réflexions plus étendues, qu'au sein de leurs Alpes. Ils y entraient en contact avec le vice, et s'y trouvaient exposés à des tentations. Les agents de l'adversaire leur tendaient des pièges, et leur suggéraient de subtils hérésies. Mais leur éducation antérieure les avait préparés à sortir victorieusement de l'épreuve. Leurs vêtements étaient confectionnés de façon à rosseler leur trésor le plus cher. Les précieux manuscrits de l'écriture, fruits de mois et d'années de labeur, ils les portaient toujours sur eux. Et, chaque fois qu'ils pouvaient le faire sans éveiller les soupçons, ils en plaçaient quelques fragments chez ceux dont le cœur leur paraissait s'ouvrir à la vérité divine. Dans les écoles où ils se rendaient, ils ne pouvaient avoir de confidants. Dès leur plus tendre enfance, les jeunes vaudois étaient instruits à cet effet, et ils avaient conscience de leur mission, dont ils s'acquittaient fidèlement. Aussi, en conséquence, assistait-on, dans ces universités, à des conversions à la vraie foi. Il arrivait même que les principes de la vérité se répandaient dans l'école entière, sans que les enquêtes les plus minutieuses fussent capables de révéler les fauteurs de l'hérésie. L'Esprit de Jésus-Christ est un esprit missionnaire. Le premier désir d'un cœur régénéré est d'amener d'autres âmes au sauveur. Telle était l'aspiration de ces chrétiens. Ils savaient que Dieu ne leur demandait pas seulement de garder intacte dans leurs églises le dépôt de la vérité. Ils portaient la responsabilité solennelle d'éclairer ceux qui croupissaient dans les ténébres. Aussi s'efforçaient-ils, par la puissance de la parole de Dieu, de briser les chaînes que Rome avait forgées. Les pasteurs vaudois étaient appelés à être missionnaires. Tout jeune homme qui aspirait aux fonctions pastorales, devait faire ses premières armes en qualité d'évangéliste. Avant de se voir confier la direction d'une église, il devait travailler trois ans dans quelques champs missionnaires. Cette préparation, qui exigeait un esprit de renoncement et de sacrifice, était une bonne initiation à la vie pastorale. vie hérissait des prêves à cette époque. Les jeunes gens consacrés en vue de ce ministère avaient pour perspective, non la fortune ou la gloire, mais une vie de fatigue et de danger, avec l'éventualité du martyr. Comme les disciples envoyés par Jésus, ces missionnaires partaient de Hade II. Le jeune débutant était généralement accompagné d'un homme d'âge mûr, et d'expérience chargée de son éducation. Ces collaborateurs n'étaient pas toujours ensemble, mais ils se rencontraient souvent pour se consulter, pour prier et s'affermir mutuellement dans la foi. Dévoiler leur mission eût été courir au-devant de la défaite. Aussi ces évangélistes, cachant avec soin leur objet, s'acquittaient de leur mandat sous le monte au protecteur d'un métier ou d'une profession. Généralement, ils se présentaient comme marchands ambulants ou colporteurs. Ils vendaient de la soie, des bijoux et d'autres articles, que l'on ne pouvait alors se procurer que dans des centres éloignés. En leur qualité de marchands, ils recevaient un accueil empressé là, où ils auraient été repoussés comme missionnaires. Ils demandaient sans cesse à Dieu, la sagesse nécessaire pour faire connaître un trésor plus précieux que l'or et les perles. Le Livre de Dieu, dont ils portaient secrètement sur eux des exemplaires complets ou partiels. Lorsqu'ils en avaient l'occasion, ils attiraient sur ces manuscrits l'attention de leurs clients. Souvent, ils faisaient naître ainsi le désir de les lire, et ils ont laissé joyeusement des fragments aux personnes qui le désiraient. L'activité de ces missionnaires se déployait d'abord dans les plaines et les vallées avoisinant leurs montagnes. Puis elles s'étendaient bien au-delà. Nupiés, simplement vêtus, à l'instar de leur maître, et couverts de la poussière du chemin, ils traversaient de grandes villes et se rendaient dans des pays éloignés, semant partout la précieuse graine de l'Évangile. Sur leurs pas surgissaient des églises, et le sang des martyrs rendaient témoignage à la vérité. Voilées et silencieuses, la parole de Dieu traversait la chrétienté et trouvait un accueil chaleureux dans bien des foyers et dans bien des cœurs. Au jour de Dieu, on verra une abondante moisson d'âme comme fruit de ses travaux. Les vaudois du Piémont, trouvés dans les Écritures, non seulement la relation de l'action de Dieu parmi les hommes, et la révélation des responsabilités, et des devoirs de leur présente, mais aussi l'annonce des dangers et des gloires à venir. Convaincus de l'imminence de la fin du monde, ils étudiaient la parole de Dieu avec prière et avec l'arme, et étaient toujours plus pénétrés de l'importance de ses précieuses déclarations, et déterminés à faire connaître à d'autres ses vérités salutaires. Ils voyaient dans ses pages un clair exposé du plan du salut, épuisé dans leur foi en Jésus la consolation, l'espérance et la paix. Aussi aspirait-il à faire esplendir dans l'esprit des victimes de l'erreur, la lumière qui illuminait leur entendement, et réjouissait leur cœur. À l'école du pape et des prêtres, des multitudes s'efforçaient en vain d'obtenir le pardon de leur péché par des mortifications. Comme on leur avait appris à chercher la paix de leur âme dans les bonnes œuvres, le sentiment de leur péché et la crainte de la colère de Dieu les poussaient à violenter leur corps et leur esprit, sans jamais trouver le moindre soulagement. Nombreux étaient ceux qui abandonnaient parents et amis pour aller terminer leur jour dans un couvent. Par des jeunes répétés, de cruelles flagellations, de longs prosternements sur les dalles de pierres de leurs cellules, par de lointains pèlerinages, ou du million pénitent s'allant jusqu'à la torture. Des milliers essayaient, en vain d'obtenir la paix de l'âme. Accablés par le souvenir de leurs péchés, tremblant à la pence de la colère de Dieu, un grand nombre d'entre eux, à bout de force, descendaient dans la tombe sans un seul rayon d'espérance. À ces cœurs affamés, les vaudois languissaient de rompre le pain de vie, de montrer les messages de paix renfermés dans la parole de Dieu, pour les conduire à Jésus, leur unique espérance de salut. Il voyait clairement la fausseté de la doctrine selon laquelle les bonnes œuvres peuvent expier les transgressions de la loi divine. Se reposer sur des mérites humains, c'est évoiler l'amour infini de celui qui est mort pour nous. Si Jésus s'est offert un sacrifice, c'est parce que notre race des chiens ne peut rien faire qu'il la recommande aux yeux de Dieu. Les mérites d'un Sauveur crucifié et ressuscité, forment la base de la foi chrétienne. Les enseignements de l'Église avaient dépeint Dieu, et son Fils, comme des êtres durs, sombres, inaccessibles. Selon cette doctrine, le Sauveur a si peu de sympathie pour l'être humain, que nous sommes réduits à avoir recours à la médiation des prêtres et des saints. Aussi ces messagers éclairés par la parole de Dieu, brûlait-il du désir de faire connaître un Sauveur compatissant dont les bras ouverts, invite le pécheur à lui apporter son fardeau, ses soucis, sa lassitude. Ils avaient hâte d'enlever les obstacles accumulés par Satan, pour empêcher les hommes d'aller à Dieu directement pour lui confesser leurs péchés, et obtenir le pardon, et la paix. Aussi avec quel empressement, le missionnaire vaudois dévoilait-il aux âmes angoisser les consolantes vérités de l'Évangile. Prudemment il leur lisait les précieux manuscrits de l'Écriture. Sa plus grande joie était de faire briller l'étoile de l'espérance dans des cœurs qui ne connaissait qu'un Dieu vindicatif et impitoyable. Les lèvres tremblantes, et les yeux humides d'émotion, quelquefois à genoux, il parlait à ses frères des douces promesses d'espérance. La lumière de la vérité entrait ainsi dans bien des âmes, rayons bienfaisants du soleil de justice dissipant l'obscurité. Souvent l'auditeur, voulant se convaincre qu'il avait bien entendu, invitait le missionnaire à relire plusieurs fois certaines portions de l'Écriture. On aimait tout spécialement entendre répéter ces passages. Le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme souhaitait élever, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Plusieurs comprenaient la véritable nature des prétentions de Rome en voyant l'inutilité de la médiation des hommes en faveur du pécheur. À mesure que la lumière se levait sur eux, ils s'écriaient avec allégresse. Jésus-Christ est mon prêtre. Son sang est mon sacrifice. Son hôtel est mon confessionnal. Plaçant toute leur confiance dans les mérites du Sauveur, ils répétaient. Sans la foi il est impossible de lui être agréable. Il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À quelques âmes battues par la tempête, la certitude d'être aimé du Sauveur semblait trop belle. La joie qu'elle leur apportait les inondait d'un tel flot de lumière qu'elles se croyaient transportées au ciel. Toute crainte de la mort avait disparu. Elles mettaient avec confiance leurs mains dans celles du Seigneur et posaient avec assurance leurs pieds sur le rocher des siècles. Elles pouvaient désormais, s'il le fallait pour glorifier le nom de leur Rédempteur, affronter avec joie la prison et le bûcher. La parole de Dieu faisait son œuvre dans l'ombre. On la lisait en secret, parfois à une seule personne, parfois devant un petit groupe affamé de lumière et de vérité. On passait souvent la nuit entière à la méditer. L'autonnement et l'admiration des auditeurs étaient si grands que le lecteur devait quelquefois interrompre sa lecture, jusqu'à ce qu'on eût bien saisi la bonne nouvelle du salut. Il arrivait souvent au missionnaire d'entendre des exclamations comme celle-ci. Dieu m'acceptera-t-il réellement comme son enfant ? Me sourira-t-il à moi ? Me pardonnera-t-il à moi ? Et la parole répondait. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Par la foi, l'auditeur s'emparait de la promesse, et s'écriait joyeusement. Plus de pèlerinage, plus de long voyage au lieu saint, tel que je suis, pécheur et impur, je puis aller, à Jésus, assurer qu'il ne refuse pas la prière de l'âme repentante. Il me dira. Tes péchés sont pardonnés. Mes péchés, oui les miens, peuvent être pardonnés. Les ondes d'une joie sacrée faisant alors palpiter les cœurs. Le nom de Jésus était glorifié par des louanges et des actions de grâce. Heureux, les gens rentraient chez eux, pour raconter de leur mieux à leur entourage comment ils avaient trouvé le vrai chemin. Une puissance étrange, et solennelle se dégageait des saintes Écritures. C'était la voix de Dieu, qui portait la conviction dans les cœurs de ceux qui soupiraient après la vérité. Le messager de Jésus-Christ continuait alors sa route. Son humble apparence, sa sincérité et sa ferveur faisaient le sujet de la conversation de ses auditeurs qui, bien souvent, ne lui avaient pas demandé d'où il venait, ni où il allait. Ils avaient été d'abord si étonnés, puis si débordants de reconnaissance et de joie, qu'ils n'avaient pas songé à l'interroger. Et quand il avait sollicité de les accompagner chez eux, l'ambassadeur du Christ avait répondu qu'il devait visiter les brebis perdues du troupeau. Et l'on se demandait, si ce n'était pas un ange du ciel. Il arrivait fréquemment qu'on ne revoyait plus l'étranger. Il s'était rendu dans un autre pays, où il terminait ses jours dans quelques prisons inconnues, ou bien encore, ses ossements blanchissaient à l'endroit où il avait rendu témoignage à la vérité. Mais il était impossible de détruire les paroles qu'il avait semées sur son passage. Elles faisaient leur œuvre dans les cœurs. Le jour du jugement seul en révélera tous les bienheureux effets. Les missionnaires vaudois envahissaient le royaume de Satan. Les chefs de l'Église se rendaient compte que ces humbles prédicateurs itinérants mettaient leur cause en danger, et, pour la sauver, ils excitèrent les craintes de leurs agents, et les engagèrent à surveiller de plus près les activités de ces évangélistes. « Si on laisse, disait-il, de telles erreurs se répandre librement, les gens s'adresseront directement à Dieu, et, avec le temps, la suprématie de Rome s'effondrera. La présence et l'activité des témoins de l'ancienne foi, constituant pour Rome, un défi permanent, un violent orage de haine et de persécution se déchaînent à contre eux. Leur refus de renoncer aux saintes Écritures, était une injure que Rome ne pouvait laisser impunie. Elle résolut de les extirper de dessus la face de la terre. Alors se déchaînèrent contre le peuple de Dieu caché dans les montagnes une série d'atroces croisades. Des inquisiteurs y furent envoyés, et l'on vit se répéter la scène de l'innocent Abel tombant sous les coudes Caïn. À plusieurs reprises, les terres fertiles de cette population innocente et industrieuse furent réduites en désert. Ses chapelles furent démolies, et ses foyers anéantis. De même que la vue du sang excite la rage aux faufs, la fureur des persécuteurs s'alimentait des souffrances même de leurs victimes. Le témoin de la foi furent poursuivis et traqués à travers monts et vallées, au sein des forêts, et dans les cavernes des rochers, où ils s'étaient réfugiés. Aucune accusation ne pouvait être portée contre ces proscrits. Leurs ennemis même les qualifiaient de gens paisibles et pieux. Leur crime était de ne pas servir Dieu au gré du Pape. Et pour cette seule raison, ils furent abreuvés de toutes les humiliations, de toutes les injures, et de toutes les tortures que les hommes et les démons purent inventer. Résolu d'en finir avec la secte aborée, Rome avait lancé contre elle une bulle qui en qualifiait les membres d'hérétiques, et les voient à l'extermination. On ne leur reprochait ni indolence, ni improbité, ni désordre. On déclarait au contraire, qu'ils avaient une apparence de piété et de sainteté propres à séduire les brebis du vrai Bercaet. En conséquence, le Pape décrétait que si cette secte pernicieuse et abominable refusait d'abjurer, elle serait écrasée comme un serpent venimeux. Le hautain pontife ne savait-il pas que ces paroles étaient enregistrées dans les livres du ciel, et qu'ils devraient en rendre compte au jour du jugement. Toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Cette bulle invitait tous les fidèles à prendre part à la croisade contre les hérétiques. Pour encourager chacun à prêter son concours à cette cruelle entreprise, elle absolvait de toute qu'une ecclésiastique, générale, ou particulière, et dégageait de tout serment ceux qui y participeraient. Elle légitimait le titre de toute propriété illégalement acquise et promettait la rémission de tous leurs péchés à ceux qui réussiraient à tuer un hérétique. Elle annulait tout contrat favorable aux Vaudois, ordonnait à leurs domestiques de les abandonner, défendait de leur rendre le moindre service, et autorisaient chacun à s'emparer de leurs biens. Ce document révèle clairement l'esprit de son auteur. On y entend, non pas la voix du Christ, mais le rugissement du Dragon. Refusant de se conformer à la loi de Dieu, les chefs de l'Église érigeaient une morale à leur convenance, morale devant laquelle chacun devait s'incliner, parce que tel était le bon plaisir de Rome. Aussi les tragédies les plus horribles se déroulèrent-elles. Une hiérarchie corrompue et blasphématoire jouait le rôle que Satan lui avait assigné. Toute miséricorde disparut. L'esprit qui avait fait crucifier le Christ, et mourir les apôtres, l'esprit qui poussa Néron à sévir contre les chrétiens de son temps, s'acharnait à anéantir les bien-aimés de Dieu. Les persécutions dont ce peuple pieux fut victime des siècles durant, furent supportées avec une patience et une constance qui glorifirent son Rédempteur. En dépit d'atroces croisades et massacres, les Vaudois continuèrent d'envoyer dans le monde leurs missionnaires pour y répandre le précieux message qu'ils arrosaient de leur sang. Et la semence portait des fruits. C'est ainsi que les Vaudois témoignèrent pour Dieu plusieurs siècles avant la naissance de Luther. Dispersés en plusieurs pays, ils jetèrent les bases d'une réforme qui, commencée au jour de Wyclef, gagna en étendue et en profondeur au jour de Luther, et devra se poursuivre jusqu'à la fin des temps. Cette œuvre sera accomplie par des hommes disposés, eux aussi, à tout endurer pour la parole de Dieu, et le témoignage de Jésus.